La RDC se dote des moyens pour le commerce transfrontalier. Un bac capable de transporter des gros véhicules à partir de Zongo sera bientôt mis à flot. Il va relier Kinshasa et Douala, le président de la République, étalé sur le quai où l'ouvrage est fabriqué. Pierre Kibambeso Moïsa. Le bac de passage de Zongo, une promesse tenue du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à la population de sept villes du Grand Équateur dans le sud de Bangui. Cette dernière avait exprimé ses vives préoccupations d'assurer la traversée des biens, vivres et marchandises entre la cité riveraine de Zongo et la ville de Bangui, en République centrafricaine, au chef de l'État, lors de son bref séjour dans cette partie du territoire national. Chose promise, chose due, le bac sera bientôt opérationnel à Zongo. Le président de la République est venu s'assurer personnellement de l'évolution des travaux de construction de ces ponts mobiles par des ingénieurs de la firme orientale Road & Construction, travaux qui sont au stade de finition. Il s'agit d'un projet intégrateur doté de deux groupes propulseurs et d'une capacité de 50 tonnes. Ce bac pourra garantir le passage vers la RDC des camions remorques venant de Douala au Cameroun via Bangui, en République centrafricaine. Zongo et Bangui, c'est deux villes qui sont connectées à la transafricaine qui mènent vers Douala, vers le Nigeria au niveau de l'Egos et même au Togo. Et donc il y a des poids lourds qui...